Quantité de vie, regarde comment ça va. Je suis venu ici à Montréal, on a passé tous les tests, bon patati, patata, puis là on me dit, ben, vous avez la sclérose en plaques. Parce qu'au tout début on me disait sclérose en plaques, le possible sclérose en plaques, probable, tout ça pour faire des remèdes. Dans ma jambe gauche, j'avais de la difficulté, tu sais, je marchais, puis c'est comme si moi je voulais qu'elle avance, mais elle reste en arrière, tu sais, je la traînais. Je pourrais te montrer que mes souliers, mes souliers gauches, ils sont pas mal plus sous-nus. C'est un genre de premier petit dégare. C'est un genre de premier petit dégare. Les personnes qui m'entourent aujourd'hui devront affronter quotidiennement et chacune à leur manière la sclérose en plaques. Cette maladie qu'on connaît encore mal et qui suscite beaucoup de questions et d'inquiétudes. Au cours des prochaines minutes, ces gens de tous les âges nous parleront de l'impact physique et psychologique de la sclérose en plaques, des interventions et des ressources qui les aident à maintenir une vie non seulement active, mais valorisante. En premier, c'est tellement long à amener de la diagnostic, que à un moment donné, tu te demandes si t'es pas rendu fou ou qu'est-ce qui se passe avec toi, tu sais. Jusqu'à temps que moi, j'ai appelé de moi-même à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour avoir de la documentation là-dessus, puis chercher de l'aide, tu sais. Ça m'a aidé beaucoup, ça. J'ai posé des questions très crues. Il m'a répondu très cru aussi. Je savais vraiment à quoi m'attendre. Mais il y a tellement de variantes dans la sclérose en plaques. C'est ce que tu apprends finalement au cours de... Tu sais, plus tu as la maladie, plus tu t'aperçois qu'il y a tellement de variantes que c'est jamais pareil pour personne. C'est comme j'ai l'expérience d'un homme de 45 ans, mais quand même, je suis jeune, j'ai 30 ans. Alors c'est que l'acceptation, la vie, on traverse, on a traversé un mur et puis c'est une autre vie complètement différente. Moi, mes enfants étaient adolescents à ce moment-là. Alors pour des adolescents, ça fait peur. Puis des adolescents qui veulent être fiers de leurs parents, ils sont pas fiers de la maman qui boite, puis ils sont pas fiers de la maman qui tremble. C'est comme un mantra, tu sais. J'ai eu la sclérose en plaques, j'ai eu la sclérose en plaques, j'ai eu la sclérose en plaques. Ça rentrait pas. Ça m'a pris beaucoup de temps à l'intégrer, à l'accepter. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter de subir la sclérose en plaques et de vivre point. Elle est là, mais je vis. Au début, c'était des engourdissements dans mes jambes, gauche. Comme quand on va chez le dentiste, on perd de la sensibilité, mais on le sait que c'est à nous, là. Je dis, ça me fait pas mal, mais c'est juste drôle, là, tu sais. Mais là, plus ça allait, plus j'avais de la difficulté à marcher. Elle sait que je me déplaçais difficilement, là. Tu sais, moi, j'avais de la difficulté à m'enligner. Tu sais, je regardais un point, là, puis pour me rendre, ça me prenait... Je dis que ça irait. Elle sait que... J'avais l'air comme une personne qui était ivre. Le tai-chi m'apporte beaucoup de concentration. De la mémoire pour faire les mouvements. Et de la souplesse, aussi. Je peux pas prévoir d'avance. Je dis pas d'avance que, oui, je vais faire ça dans trois semaines, tu sais. Je fais plus... Si une journée fait beau, on part, on va faire du vélo, ou on fait... on travaille dehors, sur le terrain, tu sais. C'est plus personnel, c'est plus... Qu'est-ce que le temps décide pour nous. C'est mes deux bouteilles d'oxygène, mes enfants. Mes enfants, ça a été Raphaël dans jaune droite, Catherine dans jaune gauche, et les diversants. Qu'est-ce que c'est comme ça? Ça, c'est deux dollars. Les plus brefs, les plus brefs. C'était ma confirmation. Puis on avançait, moi, puis mon père, avant l'hôtel, puis comme c'était fort, tu sais, je me suis rendu compte que, bon, il a perdu l'équilibre. Puis que là, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait quelque chose, là, cette journée-là. Là, j'ai eu le choc familial. Tu sais, ma fille était là, mon épouse était là, mon fils était là, puis j'étais là, tu sais. Et je voulais paraître, pas paraître, je voulais être le papa, fort. Quand j'ai eu ça, ça m'a... Tout le monde dans l'église, comme ça, et... Puis nous avions discuté de ça auparavant, Raphaël puis moi, on avait dit, tu vas voir, on va être capable, je ferai pas mon camp, je vais marcher droit. Voilà, c'est ça, c'est... Le gars qui est rendu saoul. Comment on t'appelle ça? La courte de bouillage. Bien, dans notre cas, c'est pas arrivé du jour au lendemain, on a eu le temps de s'adapter petit à petit, puis c'est ça, s'adapter à la maladie que pas y avait, là. C'est sûr qu'on n'est pas... On n'est pas contents de ça, mais... On est adaptés à ça. J'ai dit beaucoup ce que je ressens. Surtout ces deux dernières années, j'ai vécu avec avant, je n'étais pas avec lui. Puis j'y parlais beaucoup. Puis il était là pour m'écouter. Puis ça, j'ai bien apprécié ça. C'est peut-être un bon côté de la maladie, c'est qu'on... Justement, on l'a toujours avec nous. Parce qu'il est coupé de beaucoup d'activités. J'avais peur de plus être un papa, parce que c'était le sentiment que... Ben, moi, j'avais ce sentiment. J'étais plus un papa, bon, je suis assis, c'est pas ça l'image d'un papa. Un papa, c'est... C'est grand, c'est fort, ça... Ça va reconduire, ça va s'amuser, n'importe quoi. Puis je savais pas que c'était un papa en fauteuil ou non, moi, t'sais. Et puis on m'a dit, ben, c'est pas si pire que ça, c'est comme ça. On m'a dit, quand je parle de honges, je parle de moi. J'ai dit, c'est pas si pire que ça, mon petit. Quand tu nues, tu vieilles bien. Et c'est comme ça que tant qu'il monte, je m'adapte. J'ai dit, c'est pas si pire que ça, c'est pas si pire que ça. Certains démarrages sont plus difficiles que d'autres. Un bon déjeuner devient alors la clé d'un bon départ. Il fournit à l'organisme glucides, matières grasses, protéines, vitamines et minéraux, les nutriments nécessaires pour refaire le plein d'énergie. Démarrez vos journées en grande. Bien déjeuner, c'est plein de bon sens. Un message de Kellogg et du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Si votre nez coule un peu et que vous reniflez légèrement, vous avez probablement un rhume de minus. Prenez un verre d'eau. Mais si votre tête semble vouloir exploser de douleur et que votre nez devient complètement bloqué, vous avez définitivement un rhume de sinus. Prenez alors les comprimés Dristan, spécialement formulés pour soulager la congestion nasale et les maux de tête. Dristan, quand un rhume de minus devient un rhume de sinus. Ma couleur de cheveux, je l'adore. Ma couleur, c'est Bellecolore, une innovation des laboratoires Garnier. Bellecolore est doux pour vos cheveux et s'applique facilement parce que c'est un gel crème. Bellecolore dans la bouche veut une couleur naturelle, lumineuse et durable. Mais surtout, avec Bellecolore, plus un seul cheveu gris. Bellecolore, créé et garantie par les laboratoires Garnier Paris. Tu sais, Raymond, tu sais qu'on a beaucoup de choses en commun. Ah bon? Est-ce que ça veut dire que toi aussi, tu te sens un peu, disons, mal à l'aise? Oui. Bon, alors 7h30. Ça te va? C'est parfait. Comment je vais faire pour te reconnaître? Ah oui? Ben, écoute, je vais être le gars avec la Volkswagen. Parfait. Ça facilite les choses. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ne vous y trompez pas, la Passat, c'est une Volkswagen. Ça a commencé par une paralysie partielle du côté droit et un engourdissement et puis surtout une sensation de fatigue extrême. Vu que je marche, je croche un peu, tu sais, ça a l'air d'un gars paqueté, mais je ne suis pas paqueté, je n'en prends pas de boisson. Mais qu'est-ce qui explique donc tous ces symptômes si différents les uns des autres? C'est un problème dans la transmission des messages. Notre corps est équipé d'un véritable centre de commande qui distribue des messages à tous les membres et à tous les organes. C'est le système nerveux central. Ce système complexe est formé du cerveau et de la moelle épinière, qui est fait d'un ensemble de nerfs qui se trouvent à l'intérieur de la colonne vertébrale. Les nerfs qui sortent de la colonne et qui se dirigent vers les différents membres et organes de notre corps forment quant à eux le système nerveux périphérique. À chaque geste que l'on pose, des milliers de cellules nerveuses entrent en action et transmettent les ordres du cerveau jusqu'au muscle pour produire les mouvements volontaires. Simultanément, un centre d'équilibre, situé lui aussi dans le cerveau, nous permet d'exécuter une série de mouvements tout en gardant notre équilibre. Si les messages peuvent se transmettre aussi efficacement d'une cellule à l'autre, c'est grâce à une enveloppe qui recouvre et protège les nerfs et qu'on appelle la myéline. C'est un peu comme l'isolant autour d'un fil électrique. Et c'est à cette enveloppe de myéline que s'attaque la sclérose en plaques en la détruisant à différents endroits. Le nom sclérose en plaques vient d'ailleurs du fait que la myéline est détruite, en quelque sorte, par plaques. Cela a pour conséquence de brouiller les messages ou de ralentir leur transmission. Je voulais me couper les favoris, puis juste à tourner les yeux, ça commençait à faire drôle, chose que je n'avais pas auparavant. Puis j'avais une fatigue perpétuelle, je finissais de travailler, j'arrivais à la maison. Je n'avais plus le goût à grand-chose, puis j'avais ma jambe gauche qui se dérobait lorsque je descendais dans la cave ou lorsque je montais n'importe quoi, tu sais. J'avais cette jambe-là qui n'était plus sûre d'elle. Puis après ça, j'ai commencé à marcher comme un gars sous, sans l'être. Ça m'énerve beaucoup, il n'y a plus de jus qui sort. Je me dis qu'on dirait que c'est un fruit qui est pressé, tu sais. Puis il y a du jus, mais tu sais, il ne faut pas qu'on le presse trop, tu sais. Il faut qu'on aille doucement au moule. Si je suis honnête, je ne suis plus sûr de moi. Et je ne sais pas, je cherche, je cherche. Et on me demande, qu'est-ce que tu cherches ? Je dis, je ne sais pas. Et on me dit, qu'est-ce que tu attends ? Je dis, je ne sais pas. Demander de l'aide, de dire, j'ai besoin qu'on m'explique, tu sais. Parce qu'à 40 ans, on arrive comme ça, mais qu'est-ce que tu veux ? Je ne savais pas, moi. Ça fait que je lui ai demandé de l'aide. On m'a aidé à demander de l'aide. Parce que comme ça, de moi, ce n'est pas venu demander de l'aide. J'étais trop niaiseux, trop gêné. Il y a Martine Audet du CLSC, la petite patrie, qui m'a beaucoup aidé face à ça. Jacques, j'aimerais qu'on réévalue la force, encore avec le dynamomètre, comme la dernière fois. Ça va nous permettre de voir s'il y a eu un changement. OK. Je te donne le dynamomètre. Merci. OK. Oui. Donc, j'aimerais que tu mettes ton avant-bras comme il faut, sur le plus bras, confortable. OK. Quand tu es prêt, c'est toi qui décides, tu donnes le maximum, le plus fort possible. C'est ça. Genre. Voilà, c'est ça. Parfait. Merci. 100 livres, c'est excellent, c'est très fort. C'est plus que la dernière fois. C'est beau. Est-ce que ça encourage à continuer de faire les exercices? Non, en plus, le monsieur est content. L'ergothérapeute va d'abord faire une évaluation globale des capacités et limites de la personne, que ce soit au niveau physique, psychologique ou social, pour avoir vraiment une vue d'ensemble des difficultés que les gens rencontrent dans leur quotidien. C'est vraiment après l'évaluation que là, on peut trouver des moyens, des techniques, des équipements spécialisés qui vont faire en sorte que les gens vont être plus autonomes, plus actifs et que la vie va continuer d'être agréable. C'est vraiment toujours un plaisir de parler avec toi. C'est ça. Vous êtes présentement invité à vous reposer les yeux pendant ce 30 secondes. Le choix du consommateur est le prix du meilleur commerce dans sa catégorie. Bonsoir. La campagne référendaire prend une allure très particulière à l'Assemblée nationale. Le Parti québécois demande au premier ministre Bourassa de rendre des comptes sur les dernières heures de sa négociation qui a mené à la conclusion de l'entente de Charlottane. Pourquoi ? Parce qu'une de ses conseillères, en matière constitutionnelle, a obtenu une injonction interdisant la diffusion de leur portage qui aurait laissé entendre que le premier ministre aurait cédé beaucoup de terrain. Au point, il sera question de la remontée des expos et de l'argent du public. À tout à l'heure. La capitale vendue. La capitale vendue. La capitale vendue. Roland, si tu n'appelles pas l'agent de la capitale tout de suite, on ne le vendra jamais. Actuellement, tout facilite l'accès à la propriété. Les taux d'intérêt sont au plus bas. On peut utiliser la réa et nous, à la capitale, on y ajoute la garantie APEC et la garantie de versement hypothécaire en cas de perte d'emploi. Bref, on investit jusqu'à 1200 $ pour vendre votre propriété. Appelez dès maintenant. Les épiciers IGA sont fiers de vous présenter cette série d'émissions retraçant les grands moments de la télévision à travers 40 ans d'histoire de notre société. Bonne soirée. On dit les années 60 et tout le monde comprend. C'est une décennie de nouvelles frontières. La Terre devenait de plus en plus petite et les rêves de plus en plus grands. Une émission rouleur de Radio-Canada La Terre de Myrr », est-ce que vous prenez la suite ? 1 et 2, Rem evangelie Tsch til tu? La Terre ? 3 et 2, Rem- Sous-titrage ST' 501 Dans les années 60, on avait un sentiment de toute puissance. Et c'est comme ça qu'on le vivait. Et quand on était dans l'action, c'était encore plus grisant. Et quand on avait 20 ans dans les années 60, il est évident qu'on se sentait tout puissant soi-même. Et qu'on avait le sentiment qu'il n'y avait rien pour nous arrêter. Il n'y avait rien pour arrêter nos rêves. Les années 60 sont des années d'effervescence, de confiance en soi et d'un sentiment de construction, de bâtir quelque chose. Il y avait vraiment une impétuosité qui caractérisait toute cette époque. Les années 60, selon moi, la façon dont je le vois, je n'étais pas là. C'est d'un oeil distant et peut-être un peu cynique. C'était un gros partit d'adolescents, finalement. Ils se sont retrouvés une grosse gang d'adolescents qui avaient 15 à 20 ans, tout ensemble. Et c'est comme toute la société nord-américaine qui a pogné une crise d'adolescence en même temps. Il y a deux esprits qui se superposent. Il y a d'abord celui qui vient de la prospérité qui s'est installée en Amérique, en Europe de l'Ouest. On a commencé à inventer la société de consommation. Deuxièmement, il y a aussi l'esprit de remise en question des valeurs qui ont fondé cette prospérité. La jeunesse qui était glorifiée au début des années 60 s'est mise à contester. Qu'est-ce qu'une révolution? C'est une transformation rapide et radicale de l'organisation sociale et des mœurs d'une société. C'est ça une révolution. Et une révolution, il y a eu. Le chef de cette révolution, ce sera Jean Lesage. Le 22 juin 1960, il met fin à 16 ans de pouvoir duplessiste. Son slogan électoral veut tout dire. Il faut que ça change. Les réputations, les gens n'y croient plus. Fini les achats de conscience. Les gens ne se laissent plus faire. Fini les opérations de violence. Le peuple est indigné et c'est se défendre. Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, ce sont tous là des signes de la libération qui sera... 22 juin 1960, l'Union nationale est défaite. C'est un grand soir. C'est notre prise de la bastille à nous. Quelque chose de nouveau qui allait se passer. C'était fini le pouvoir duplessiste, ce pouvoir dictatorial qui était fondé sur des valeurs éminemment contestables, comme par exemple le nationalisme sectaire à la Lionel Groux, un clergé qui interdisait le port des shorts et aussi la lecture des livres qui était à l'index. Fini aussi, on espérait, le régime de la corruption politique. Duplessis qui massacrait les grévistes à Asbesta, c'était aussi celui qui, par exemple, se vantait. C'était drôlement arrogant de n'avoir jamais lu un livre ou alors qu'il disait que nous, nous étions des Français améliorés. Non, avec le sage, de nouvelles perspectives allaient s'ouvrir à nous éventuellement, comme par exemple la démocratisation de l'éducation, la nationalisation d'Hydro-Québec. En l'espace de quelques années, c'est un ouragan de réformes qui va transformer le Québec de fond en comble. Ses institutions politiques, sa vie sociale, son économie. Une immense volonté de modernisation mobilise un enthousiasme général autour de ces réformes. En même temps que nous faisions cet immense rattrapage, pour nous, chez nous et par nous, Vatican II amorçait, lui aussi, mais à l'échelle de toute la planète, d'énormes transformations également. Et il est donc arrivé ceci, que nous avons, en même temps que nous secouillons notre barque et que nous faisions notre propre houle, nous avons été rejoints par la houle, une beaucoup plus grande de la transformation de tout l'Occident. L'Église perd pied face au monde moderne. Les anciennes réponses ne tiennent plus. À la messe du dimanche, il y a de plus en plus de bancs vides. L'Église n'est plus la gardienne des valeurs qu'elle a toujours été. C'est ailleurs que la nouvelle génération cherche son inspiration, dans les grandes idées qui agitent le monde, mais aussi chez un président américain comme on n'en avait jamais connu. John Kennedy, c'était le président pour les années 60. Il y avait une belle femme, de beaux enfants. Il y avait un sourire éclatant. John Kennedy incarnait la jeunesse, la confiance dans l'avenir, la richesse des États-Unis, la volonté de transformer le monde. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Ne demandez pas ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mes collègues des citoyens du monde, ne demandez pas ce que l'Amérique va faire pour vous, mais ce que ensemble nous pouvons faire pour la liberté de l'homme. Si vous ne profitez pas encore des dur à prix IGA, faire votre marché vous coûte trop cher. Avec les dur à prix, votre IGA vous offre plusieurs centaines de produits à prix d'entrepôt dans tous les rayons. Les produits que vous recherchez, des marques que vous aimez à prix réduit semaine après semaine. Car les dur à prix IGA sont toujours en vigueur pour une longue période. C'est garanti. Résultat, vous économisez au maximum semaine après semaine. Avec les dur à prix et tout ce qu'ils vous offrent en plus, votre IGA vous simplifie la vie. D'après mes statistiques, 99 % des gens veulent d'abord économiser. Alors, M. Daumont et moi avons décidé qu'il n'y aurait aucun dépôt intérêt taxe ou versement avant septembre 93. Plus un plan de financement si vous le désirez. Eh bien, voilà qui va satisfaire 99 % de la clientèle. Meubles Daumont, c'est vraiment la place. Ne payez rien avant septembre 93. L'autre 1 % ? Simplement des admiratrices. Les francophonies de Montréal sont de retour. Du 2 au 10 octobre, les Montréalais chantent en français. Une centaine d'artistes de toute la francophonie envahissent Montréal au Forum, au Théâtre Saint-Denis, au Spectrum et à l'Olympia. Des spectacles exceptionnels. Des rencontres inédites. Des découvertes inoubliables. Les francophonies de Montréal, du 2 au 10 octobre. Avec chaque achat de billets, assistez gratuitement à un spectacle découverte ou à la fête à Montréal. Le beau a une nouvelle étourdissante à communiquer. Pour seulement 199 $, obtenez un stéréo cassette Kenwood amovible. La qualité Kenwood d'Esprila, ça fait jaser tout le monde. Chez Le beau, on est aussi expert en radio d'auto. Maintenant à l'affiche, M. Muffler. Les silencieux Performance, les silencieux Qualité Plus et en vedette, les silencieux Budgets à partir de seulement 49,95, installation incluse. On a la solution. Pardon, madame, avez-vous un jour de chance? Oui, j'en ai un, sûrement. Je vais vous le montrer vite. Ah, merci. Vous avez un jour de chance? Bien sûr. Comme tout le monde. Madame, avez-vous un jour de chance, comme lundi ou jeudi? Dimanche. Bon! Un avec trois dimanches, puis un autre avec le juvonis. Le juvonis. Le mien, mon jour de chance! Ah, si vous avez pas votre jour de chance! Demandez-le. Jour de chance. La nouvelle instantanée de l'Auto-Québec. Aviez-vous un jour de chance, s'il vous plaît? Moi? C'est le jeudi. Je me fous du monde entier comme Frédéric Me rappelle les amours de nos vingt ans Nos chagrins de chez soi Sans oublier Les copains des Perrons Aujourd'hui, dispersés Aux quatre vents On n'était pas des poètes Ni curés, ni malais Mais papa Nous aimait bien L'ère est connue Tout a commencé par des chansons Ou plutôt, des chansonniers Cette création originale du Québec des années 60 Dans leur boîte à chansons Ils expriment une nouvelle fierté Un nouveau nationalisme Des dizaines de voix se sont élevées De partout Pour chanter leur pays De la métropole du Canada à Natashkwan De Vaudreuil à Saint-Adèle En fait, la lutte pour se trouver une identité Était commencé On m'a poussé Quand l'ombre a décheminé Les pieds dans le mentier Le nez dans la boucasse Moi qui se minait Moi qui m'orisi Comme une folare De ma cadastre Quand les hommes vivront d'amour Il n'y aura plus de misère Et commenceront l'air au jour Mais nous, nous serons morts, mon frère Ce jour, ce jour Je porterai feuilles de gui Ce jour, ce jour Je porterai feuilles de gui Je suis de nationalité canadienne, française Et ces biots, je les ai coupés À la sueur de mes deux pieds Dans la terre glaise Et voulez-vous pas m'embêter Avec vos mesures à l'anglaise Père et titanes Sous les savannes Du nickel, du cuivre Et tout ce qui doit suivre Capital et de métal Les milliards et les pas Nous avons la jeunesse Et les bras pour bâtir Nous avons le temps presse Un travail à finir Nous avons la promesse Au Québec, il y a ceci de particulier Que la Révolution tranquille Prend une couleur nationaliste Ça, c'est la distinction québécoise La modernisation des institutions Ça, c'est assez général Mais en plus, le Québec s'affirme Affirme son identité nationale Ses revendications nationales Affirme au fond Son appartenance Qu'il a découverte Dans les années 50 Et en partie à cause de la télévision Mesdames, Messieurs Nous vous proposons À partir de ce soir Deux émissions Sur les difficultés Qu'éprouvent tant Les Canadiens anglais Que les Canadiens français À vivre ensemble À l'intérieur De notre système confédératif Le Québec et le Canada Se redéfinissent Un exercice qui ne sera pas facile Dès le départ 25 ans avant la crise de Meach Voici comment on s'exprimait Dans une émission Au cours de laquelle Quatre porte-parole du Québec Faisaient la tournée du Canada anglais À l'Ouest On a commencé d'abord Par se sentir coupable D'ailleurs, cela nous arrive Assez souvent En quelque sorte Automatiquement La première a dit Est-ce que nous avons fait Quelque chose Qu'il ne fallait pas faire Mais c'est une réaction normale En tout cas Pour ce qui est des gens de l'Ouest Il est devenu presque à la mode De se sentir coupable Dans certains quartiers Et ceci s'est poursuivi Par un moment Puis un grand nombre de gens On commençait à se demander Mais voyons Qui je suis coupable Mais de quoi est-ce que je suis coupable Et je dois dire Que plus j'écoute la discussion Ce soir Moins je comprends Je n'ai entendu rien Ce soir qui m'éclaire Je pensais que j'apprendrais Ce que veut le Canada français Mais plus j'écoute Je dois reconnaître Moins je comprends Je doute que les gens ici Le comprennent aussi Vous savez que nous pouvons Pendant des années Répéter la même chose A une personne Et qu'au bout de ces années Elle ne l'aura pas encore compris Depuis des années Que les Canadiens français Faut le tour du Canada Pour s'expliquer Et aujourd'hui en 1963 On nous dit encore C'est la première fois Que j'entends De ce problème Écoutez Ceci c'est le problème Fondamental de communication Les hommes Créent des barrières psychologiques A toute question Qui vient déranger leur sécurité Et c'est actuellement C'est le premier élément Dans la résolution La solution des questions Dont nous parlons C'est d'accepter Pour nous Canadiens De déranger Nos sécurités anciennes Aux gens qui nous disent Qu'est-ce que Québec veut Je dis Ben venez Lisez Observez Parlez Écoutez Vous le saurez peut-être Et les gens nous posent Cette question-là Comme si nous Nous pouvions Là nous quatre Réciter Un joli petit boniment Qu'est-ce que Québec veut C'est ça Ça et c'est ça Ben c'est pas vrai Québec veut toutes sortes de choses Comme le Canada anglais Veut toutes sortes de choses Et la question essentielle C'est Qu'est-ce qu'ils veulent Tous les deux en commun S'ils veulent rien Tous les deux en commun Le problème est réglé Est-ce que la Confédération Va dépendre constamment Du chantage De la province de Québec Est-ce que nos relations À l'avenir Vont toujours être basées Sur un chantage Du Québec Vis-à-vis des neuf autres Provinces de notre pays C'est une opinion Également très répandue Dans notre province Parmi les gens Qui n'ont jamais réfléchi À la question En réalité Je veux qu'on cesse Nous la province de Québec D'imposer notre volonté Au reste du Canada Et c'est pourquoi Les séparatistes Veulent arriver au pouvoir Au Québec Le Canada Qui fête son premier centenaire Est aussi celui Qui traverse La pire crise De son histoire Dans l'espace De quelques années Les événements Se bousculent Crise linguistique À répétition Incidents diplomatiques Répercutés À travers le monde Ça vaudra mieux Vive Montréal Vive le Québec Vive le Québec libre Il y aura certainement Un bilan Manifestation tournant À la violence Il y a des objectifs Qui maintenant volent En tous sens Et les invités De l'extrait d'honneur Rentrent à l'intérieur Je pense, Henri Que nous devrions Terminer ici Monsieur Trudeau Insiste Et veut demeurer Sur place Selon la thèse Le ministre De l'institut Très vite Deux grands voies Se dégagent Et ça froidit Celle d'un Québec Qui rapatrie Le plus de pouvoir possible Et celle d'un Canada Central fort Où les francophones Doivent prendre leur place Avec une nouvelle inconnue La création d'un parti Souverainiste Qui peut aspirer À prendre le pouvoir Une période pas facile Pour Radio-Canada Radio-Canada On établissait une sorte Qui met en présence Le premier ministre Le premier ministre Merci monsieur le sage A vous monsieur Johnson S'il vous plaît Mesdames, messieurs C'est mercredi Que vous jugerez Librement j'espère Le mandat De 27 mois Et que vous déciderez De faire confiance À l'une ou l'autre équipe La télévision La télévision marque aussi Sa présence À ce congrès Qui élit Pierre-Elliott Trudeau Le premier congrès À l'américaine Comme on disait Pierre-Elliott Trudeau Chef du parti libéral Premier ministre du Canada Elle influence la façon Même de s'adresser au public Avec Réal Cahouette Et son ralliement créditiste C'est que Réal Cahouette N'a jamais demandé La permission À un professionnel Dans la province de Québec Pour parler au peuple Aller au peuple Rester avec le peuple Et se battre pour le peuple À Ottawa Et depuis tout le temps Si la télévision Change la politique La politique ne lui rend bien En 1961 Le gouvernement fédéral Autorise L'établissement De la télévision privée C'est la fin Du monopole De Radio-Canada L'arrivée De la concurrence A été Très sensiblement Perçue Puisque Nous avions été Ne jouons pas Avec les mots Une télévision Plutôt élitiste Et que soudainement Arrivait sur le marché Une télévision Qui elle S'est beaucoup plus calquée Sur le modèle américain Et qui est devenue Une télévision Un peu plus populiste Sans que ce soit péjoratif Mais plus près du peuple Donc on a eu des écarts De parts d'auditoires Et de codes d'écoute Qui ont été très considérables A fallu commencer A mélanger Si je puis dire Les émissions Et la présentation Et la présentation Des émissions Pour pouvoir Fidéliser des gens Ce qui ne signifie pas La fin des grandes productions culturelles Qui reste une caractéristique De la télévision publique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chez Mazda Merci à vous Sous-titrage ST' 501 Cette carte-là va changer la vie de Mme Savoie. Elle lui donnera une nouvelle indépendance. Maintenant, elle ira à la banque alors qu'il lui convient à elle. Elle pourra retirer de l'argent dans le plus grand réseau de guichets automatiques au pays, celui de la Banque royale, et dans presque tous les autres guichets automatiques au Canada avec le réseau intérêt. Oui, Mme Savoie, pas trop compliqué. Parlez-moi d'une banque royale. SIRBIN, la fourrure qui ne fait de mal à personne, vous invite à voir sa nouvelle collection 93. N'achetez pas votre manteau d'hiver avant de visiter notre manufacture au 435 Mont-Royal-Est face au métro où des centaines de manteaux de tissu couleur et styles différents vous attendent. Personne au Québec ne vous offre un tel choix ni de tel prix pour un manteau de qualité. SIRBIN a été choisi par les consommateurs pour recevoir le prix du meilleur commerce 92 parce que SIRBIN, elle vient de son temps. Le vrai héros des années 60, c'est la jeunesse. Une jeunesse heureuse, insouciante, espiègle. Oh, les petits infâmes. Les derniers à s'en apercevoir, ce sont les femmes. Mais t'as vu qu'une cuirée s'inquiète pour trois grandes choses. Eh ben, en voilà un raisonnement pour un père de famille. Comme ça, ton fils peut courir la galipote, s'est pivardé avec les filles. À son âge, fumer comme un haut fourneau, puis t'admets ça. Eh ben, t'as une morale qui me laisse pas tranquille. Fais-lui que joli. Doucement, doucement. N'arrive pas de prendre le mort aux dents, puis de ruiner dans les brancords parce qu'il s'est conduit comme un galopin. Non, il est dans les embardés. C'est tout naturel que le curé ait un peu les oreilles dans les reins. L'aisez-moi aussi. Le curé a raison de s'inquiéter. Plus que moins, parce que lui, il n'en a jamais le vide, garçon. Tandis que moi, mon garçon, mon petit poulain fringant, je le connais. T'inquiète pas, je vais méfisser conduire. Je m'en vais le remettre dans le droit chemin. Chaque nuit, je suis là. Elle sait que je suis là. Une jeunesse qui se découvre différente de ses parents. C'est toujours là, à l'attendre. Est-il possible de t'en souffrir sans pouvoir en mourir, ni même en rire, ni même se dépendre ? Et je que nuit, j'attends misérablement Héloïse. Cette différence, les jeunes l'expriment haut et fort, et de toutes les manières. Quand on est jeune, il y a tellement de problèmes. La vie s'ouvre devant nous, des nouveaux horizons qui nous accablent de partout. On se pose des questions sur tout. On cherche, on se pose des questions. Je ne vois pas pourquoi on pourrait demeurer passifs. Les adultes, ce sont des gens qui moralisent, qui font leur plus morale à eux, qui est vide, qui est étroite, et puis qui... En fait, ils nous arrêtent tous nos enthousiasmes en disant, mais dans 10 ans, là, vous allez être comme nous autres, vous allez rentrer dans les rangs, ça, c'est la... Vous croyez, ça, que vous allez rentrer dans les rangs ? Moi, du tout, je me dis, c'est une chose que j'espère, que jamais j'entends les rangs des gens, ça, je ne peux pas comprendre. Mais moi, quand je vois qu'ils viennent un peu trop sérieux, ça fait 2-3, moi, je lui dis, c'est une bonne valeur, mais si ils viennent trop sérieux, ça va te finir en une double. Parce qu'en fait, tu apprends à le connaître, tu le vois comme ça, là, c'est très beau. Après un mois, tu le vois de l'autre, tu vois ses autres coups, et puis le coup de foudre disparaît. Le coup de foudre entre un jeune homme et une jeune fille, je n'y crois pas. Je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Il est 5h30, tout le monde étudie, puis tout à coup, vous laissez tout sur la table à salle à manger, puis vous venez écouter Germain. Ah, je vous comprends pas. Il n'y a pas à dire l'année scolaire. Papa n'a pas toujours raison, maman non plus. Les enfants de la Révolution tranquille n'hésitent pas à les remettre en question. Quelle famille, c'était la difficulté pour les parents d'élever les enfants. La difficulté parce que je voulais montrer que les parents, nous n'avions pas toutes les réponses. Alors que la génération avant, ils avaient toutes les réponses, bonnes ou mauvaises. Ils avaient toujours toutes les réponses. Je voulais montrer que les parents étaient mal pris, que les parents ne savaient pas. Par exemple, ils ne savaient pas quoi faire avec le problème de drogue. Ils ne savaient pas quoi faire quand le garçon le plus vieux se saoulait la première fois. Les parents étaient désarmés. Alors c'était à l'encontre de ce qu'on nous avait montré avant. Gérard, sais-tu ce que je trouve de devoir des enfants? Lise ça. C'est un travail en psychologie, je pense, qu'Isabelle et Germain ont à faire. À l'heure où les adultes cherchent à comprendre le comportement des jeunes, il est juste et raisonnable que les jeunes cherchent à comprendre le comportement de leurs parents. Je trouve ça juste et raisonnable aussi. Oui, mais continue, continue. Pourquoi des jeunes n'écreraient-ils pas? Les parents, c'est inconnu. Comment supporter les parents en dix leçons faciles? Ce que tout parent devrait savoir. Hein, ben? C'est rien, soeur. Regarde de l'autre côté. Un questionnaire sur les parents. Gérard, sur nous, sur nous, c'est le monde. À l'envers, où est-ce qu'on s'en va? Bientôt, ça va être les enfants qui vont élever les parents. Est-ce qu'on s'en va? Hein? C'est pas si bête d'avoir un pied à terre en fait. C'est le conflit des générations. Comme le veut l'expression à la mode de l'époque. Je n'ai pas eu à vous cacher. Je veux dire, moi, tes cadeaux s'en paient ici. Ça faisait assez guère. Mais quand Charles viendra me chercher tout à l'heure, on va en emporter une bonne moitié. On vous apportera surtout les objets emballés. Luc et moi mettrons les gros jouets dans la voiture quand nous irons pour la réveillon, d'accord? C'est bien. Dis-moi, ma collègue, tu vas venir, tu vas me tiens. Je serai la seule à ne pas être là, vu qu'on va chercher Marie demain à Nazareth. Mais oui, mais oui. Vous énervez plus. Bon. C'est Benoît qui a eu l'idée d'aller faire bol. C'est ça? On avait assez de belles invitations. Même un party n'est plus. Un party n'est plus pour la nuit de Noël? Voyons, mais Noël, c'est pas le mardi grand, ma fille. Il y a tout de même une différence. C'est une occasion comme une autre de faire des folies. Oui, oui, folies. Vous êtes prêts pour énerver, maman. Bon, j'ai verre. Cette jeunesse instruite, riche, sûre d'elle-même, grandit dans un monde de bouleversements, d'affrontements à l'échelle de la planète. Depuis lundi, le monde vit des heures fièreuses où chaque minute est lourde du poids d'une terrifiante alternative. Guerre ou paix. Il n'y a pas besoin pour le gouvernement soviétique de changer ses armes. 23 octobre 1962. Le président Kennedy met en demeure l'URSS de rappeler les navires transportant des missiles nucléaires pour Cuba, sinon ce sera la guerre. Après cinq longues journées d'attente, Khrouchev retraite. Jamais le monde n'a été aussi près d'une guerre nucléaire qu'au cours de ces cinq jours. 22 novembre 1963. John F. Kennedy est assassiné à Dallas. Par qui ? Pourquoi ? La majorité des Américains cherchent encore la réponse. Cinq ans plus tard, c'est au tour de son frère et du pasteur Martin Luther King d'être assassiné. 30 mai 1967, le Biafra proclame son indépendance du Nigeria, c'est la guerre. Les Biafra présente au monde les premières images insoutenables des grandes famines africaines. Dans tous les conflits, ce sont bien sûr les enfants qui souffrent le plus. On n'avait pas vu de telles images depuis la découverte des camps de concentration nazis il y a 23 ans. Fin janvier 1968, le Front de libération nationale du Vietnam, le Vietcong, déclenche sa première grande offensive militaire contre les troupes américaines et leurs alliés locaux. Les Américains se rendent compte pour la première fois que ce ne sera pas une guerre facile. Ils ne savent pas encore jusqu'à quel point. Au 20 janvier, les belligérants conviennent d'une trêve à l'occasion de la fête du Thèvre. Les forces américano-sud-vietnamiennes se détendent. Brusquement, Hanoi lance 50 000 hommes contre 30 capitales provinciales du Sud-Vietnam. Pendant six heures, l'ambassade américaine à Saïdion est occupée par les troupes communistes. Printemps 1968, Alexandre Dubček propose à la Tchécoslovaquie un socialisme à visage humain et une plus grande indépendance face à l'URSS. C'est le printemps de Prague. Moscou n'est pas d'accord et le fait savoir. Cinq athlètes d'idées immenses du parc de Varsovie marchent sur la Tchécoslovaquie. Les pavés de Prague vont. Octobre 1968, les grands bouleversements de la décennie atteignent les Olympiques de Mexico. Deux athlètes noirs américains affichent leur protestation à la face du monde. Tommy Smith, justement, avait gagné la médaille d'or sur le 220. Jean-Carlos, qui a été connu à Montréal parce qu'il a joué avec les Alouettes à l'époque, enfin, il a joué quelques matchs, avait gagné la médaille de bronze. Et quand ils se sont retrouvés sur le podium, ils avaient la main gantée de noir, ils l'ont levée vers le ciel, ils étaient nupillés en plus. Et pendant l'hymne national américain, ils ont tout simplement baissé la tête. C'est là vraiment que ça a commencé, parce que les jeux précédents à Tokyo avaient quand même été des jeux assez calmes. Sa jeunesse ne se reconnaît plus simplement différente. Elle conteste ouvertement la génération qui l'a précédée. C'est elle qu'exprime Robert Charlebois sur un air qui n'a plus rien à voir avec les chansonniers. On parle beaucoup en ce moment de la brisure entre les générations, le « generation gap », et ça m'amène à vous demander si, par exemple, vous scandalisez vos parents, ou quels sont vos rapports avec vos propres parents, votre père, votre mère. Eh bien, mes parents ont toujours été d'accord avec ce que je faisais, même quand j'ai décidé d'entrer à l'école nationale de théâtre, ce que beaucoup de parents des élèves qui étaient dans ma classe leur avaient vraiment refusé. Enfin, si tu veux y aller, oui, mais nous, on ne t'aidera plus jamais. Moi, mes parents, non. Si tu veux faire un acteur, fais un bon acteur. Et ils étaient d'accord, sauf qu'avec les cheveux longs, évidemment, à Noël, au jour de l'an, avec tous mes oncles, là, je me faisais faire deux, trois mille sortes de farces différentes, de par chaque oncle différent sur mes cheveux tout le temps. Et maintenant, ils sont rendus avec des cheveux plus longs que moi, voyez-vous. Ah, tabarnasse! Non, 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 non! Non, non, je veux que tu m'en prie, si m'en prie! À ce moment, on fait peur au monde. Eh, t'en veux pas! Quand on pense au genre de votre génération, on pense souvent en termes d'agressivité. Est-ce que, pour vous, une expression comme tendresse humaine, ça signifie quelque chose? Oui, tendresse humaine, moi, je crois que j'en ai beaucoup de tendresse. Et parce que j'en ai trop, souvent, je me ramène la barbe longue ou je m'achète des vestes de cuir parce que je me défends envers moi-même. Tendresse, il y a... Est-ce que vous aimez qu'on vous aime? Mais oui, je voudrais qu'on m'aime beaucoup. Je voudrais être le plus aimé de la Terre. En mai 68, un nouveau mot apparaît. Contestation. Une contestation qui ébranle la France du général de Gaulle et gagne bientôt tout le monde occidental. C'est à l'automne suivant qu'est la peine de Québec. 8 octobre 1968, date historique au Québec, les étudiants du collège d'enseignement général et professionnel Lionel Groux à Sainte-Thérèse se rebellent et occupent physiquement les locaux de l'établissement, lançant ainsi chez nous le mouvement de contestation. Les étudiants protestent contre le régime scolaire, contre le Bill 63 et les lois sur la langue, mais d'abord, contre tout ce qui représente l'autorité, le système. Messieurs, si vous voulez participer à notre émission, envoyez-nous une preuve d'achat de fonctionnaires ou de policiers. Et rappelez-vous, messieurs les faussaires, nous acceptons les preuves d'achat ou les raisonnables facs similés. Il y a la contestation par l'humour. C'est autre moyen de s'en prendre à l'autorité. Quel est le prochain invité ? Les principales cibles des cyniques, c'était l'autorité. L'autorité politique d'abord, bon, puis un certain nombre de tabous entourant cela. Une autre cible, évidemment, importante, c'était l'omniprésence du clergé. Le voici, M. Grossière Innocence lui-même, Sam Quintal. Alors, horrible violeur, plaidez-vous coupable ou non coupable ? Non coupable. Il plaide non coupable. Bravo ! Fondidable ! Et il y a ceux qui décrochent carrément, qui rejettent la société en bloc, ce qu'on appelle la contre-culture. Est-ce qu'on se partage des femmes aussi ? Les femmes ? Qu'est-ce que c'est ? Les lois chez les épis. Les lois chez les épis. Ben, c'est l'amour libre, pas mal. Pas mal plus que, tu sais, réservé. Si, moi, je trouve la fille de mon goût, si elle en trouve de son goût, on est d'accord, donc c'est l'amour libre. À chaque fois, moi, que j'ai visité une maison d'habitation, ce qu'ils appellent, eux, communément, une piole, dans leur milieu, j'ai été muni d'un mandat de perquisition. Pis là, ben, c'est de rentrer ici, pis ah ouais. Même si t'es en train de faire l'amour libre, c'est pas grave, ah ouais, tu sais. Quand je me suis arrêté par des policiers, ils ont commencé à me... à me poser... enfin, à me poser des questions, pis à m'influencer de la façon que... que je perdais ma vie, pis que j'étais policier de la société. Pis je suis ben content, je veux dire, c'est ça que je veux. Je veux les fucker ben arrêt. Je veux dire, je veux pas... je veux pas être d'aucune utilité. En autant, je suis concerné, pornographie, non. Si vous n'êtes pas paresseux, vous êtes un peu lâche. Par rapport à quoi? Par rapport à une société qui consomme, qui va se faire tout au Vietnam, qui travaille de 9 à 5, qui va se paqueter, pis qui fait des enfants à sa femme, pis que tout va mal, pis il y a des batailles, tout le monde se fait casser la gueule, pis enfin, c'est plus possible. Je suis lâche par rapport à quoi? Parce que je vais pas faire partie de ça. Ben, je suis pas lâche du tout. Je suis ben plus courageux que vous qui travaillait, qui en est salarié, pis qui vivait à l'aise, pis moi, je vais avec pas d'argent créer d'autres villes, pis d'autres affaires. C'est ben moins lâche. Ben, j'étais à la maison avec Denis, et puis le bébé, le chien, pis il y avait l'oiseau qui chantait tout doucement, j'écoutais du Bob Delen. J'étais très rose, tout rempli de vibrations, très amicales, on peut même un petit peu de hachiche. comme ça. Je suis devenu très heureux. C'est ça, tu te donnes très heureux. Non. Les basses ne sont pas des moteurs. Par propos des années 60, pour les jeunes, on pense à la musique rock, naturellement, c'est l'âge d'or du rock. On pense à Woodstock, on pense à mai 68, en France, pour la contestation. Mais il y a aussi l'Expo 67. Je crois que c'est un grand événement, c'est un événement majeur dans l'affirmation de la jeunesse. Ça n'est pas une affirmation militante, comme dans les événements de mai 68, mais c'est une affirmation joyeuse. Les jeunes s'en donnent à cœur joie. Le monde est à eux. Le monde est sur des îles à Montréal. Ils se découvrent les uns les autres. Ils sont heureux d'être ensemble. Ils se découvrent beaux. Ils se découvrent ouverts sur le monde. Ils se découvrent fraternels. Ils découvrent la drogue. Ils découvrent l'amour libre. L'été de l'Expo, c'est l'été du rendez-vous avec le monde, avec un nouveau. L'amour, oui, mais le sexe aussi. L'autre révolution des années 60, c'est celle de la pilule, la révolution sexuelle. Plusieurs vont déchanter plus tard, mais, chose certaine, la sexualité n'a jamais été aussi affichée, aussi attirante. Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas tout dans ce métier d'avoir un engagement. Vous avez eu la chance d'en avoir un, mais faut-il encore être remarquée, je pense, non ? Oui, bien sûr. Mon camarade, par exemple, n'a aucune difficulté à être remarquée. Quand il est dans un écran, vous avez tout de suite, on sent une présence. Mais, pour mener à bien une carrière comme la vôtre, est-ce que c'est nécessaire d'être une femme de tête, Geneviève ? Ah oui, ça. Certainement, il faut avoir la tête bien sur les épaules. Oui, oui. C'est mieux sur les épaules. Ça dérange toute la symétrie et il n'y a plus moyen de se retrouver. C'est plus grand. Très lucide, à se laisser... Oui, je comprends. Est-ce que ça vous arrive quelquefois, une jeune fille qui a binois comme vous en avez un, est-ce qu'il y a des moments difficiles ? Ça, c'était ma question. Oui, oui. Ça, c'était ma question. Vous ne la posez pas. Vous ne l'avez posé ça. Ah, vous ne battez pas. Bien sûr, Denise, on va mettre toutes les choses qui plaisent le plus chez un homme et on va donner des points à Jean-Guy et à Paul. Quoi ? Ce n'est pas encore le féminisme. Du moins, pas tout à fait. Mais les femmes ont déjà quitté les clichés des années 50. La femme des années 60, c'est la célibataire, libre de ses choix. Combien de points donnes-tu sur 10 à Paul ? Je ne sais pas, moi. Mais moi, je le sais. Il va lui donner 7. Plus que ça. Ah oui ? Très bien. Il va lui donner 8. Et Jean-Guy, lui ? 6. Tu es généreuse, ma petite fille. Maintenant, profession. Ah, bien, j'aime mieux un avocat qu'un agent d'assurance. Oui. Alors, mais 9 à Jean-Guy et 7 à Paul. 9 pour un avocat, qu'est-ce que tu aurais donné si elle avait été chirurgien ? Maintenant, auto. Comment ça, auto ? Ah oui, c'est une voiture de l'année, tu donnes 10. Une voiture de l'année dernière, tu donnes 9. Puis une voiture d'il y a 2 ans, tu donnes 8. Bon. Eh bien, il met 10 à Jean-Guy et 8 à Paul. Ah ah. Lui, il aurait dû changer de voiture cette année puis il ne sait pas, hein. Maintenant, intelligence. Intelligence. Oui. On va mettre un beau 0 au 2 parce qu'ils ne se sont pas perçus que tu leur as joué d'impact. Le matin, en plus... Une transformation qui déjà provoque des étincelles. Comme ce débat entre Lise Payette et Guy Fournier qui auront bien d'autres occasions de placer leur dernier mot. Juste retour des choses que dorénavant, puisque la publicité s'adresse surtout aux femmes, qu'on nous vend nos produits avec ce qui nous plaît le plus, c'est-à-dire des hommes. Moi, des voitures vendues par des femmes, j'en veux plus. Je veux des hommes qui ouvrent les portières, C'est un plaisir de vous entendir que c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est les hommes parce que des fois, à votre émission, parce que vous en avez parlé, on a l'impression que ce n'est pas vraiment le cas. Mais c'est-à-dire que je les veux à la place qui leur revient exactement. C'est quoi la place? C'est sûrement pas celle qui les occupe. Tout à l'heure, Adèle parlait et Aline aussi parlait de l'homme objet. Moi, je n'ai absolument pas d'objection à ça. Je trouve que c'est un luxe à se payer que d'être un objet. Ça ne vous vaudra rien à vous parce que vous n'avez pas le genre. Je pensais justement en descendant à l'émission à Verdun, je me disais justement qu'être objet, pour une fois, ça ne me déplairait pas beaucoup parce qu'au fond, si, disons, toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises choses, on les avait à mon égard autant que j'en ai eu à l'égard des femmes, j'ai l'impression que j'aurais de vieillesse heureuse et très longue. De toute façon, si jamais je m'achète un homme objet, ce sera vous que choisirez pour sortir mes poubelles, pour faire ma vaisselle, mon lavage, mon passage, laver mes planchers, ce serait extraordinaire. Mais oui, vous savez bien qu'une machine, il y a moins de problèmes et il y a des machines qui font tout ça. Il n'y a pas de machine qui peut faire aussi bien que ce que vous faites, M. Fourmelet. Ça, je suis assez d'accord. Si... Le 21 juillet 1969, un vieux rêve de l'humanité est réalisé. Un homme marche sur la nuit. Une manière de dire que tous les rêves les plus fous de cette décennie, qui n'en manquaient pas, pouvaient s'accomplir. C'était en juillet, c'était la nuit, et on avait passé la journée à attendre qu'ils descendent sur la lune. Et je trouvais assez drôle à dire, tu regardes ça après, quand tu le vis, t'es pas conscient de ça. Mais ils sont allés sur la lune, on les a vu arriver là. Quand on dit que les bébés boomers ont été choyés et ont été chanceux, on a tous vécu ça, la course à la lune, l'arrivée sur la lune, les explorations qui ont duré, ça a duré pendant 3-4 ans, après. Mais les enfants n'ont rien vu de ça encore. Ça fait 20 ans que c'est arrêté. C'est là qu'on dirait qu'on a été choyés à peu près à tous les niveaux. On a eu un système d'éducation à nous autres, on a eu de l'argent pour nous autres, on a eu les jobs pour nous autres, on est allés sur la lune pour nous autres. Puis là, depuis ce temps-là, on dirait que le monde est retombé dans les choses, entre guillemets, dans les choses sérieuses. La semaine prochaine, les femmes parlent de libération. Un grand rassemblement, un grand frissier. J'ai jamais, j'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. Il date le 15 novembre 1976. L'équipe soviétique est là, c'est la poussée. Oui, Dryden. Et le retour bruit par... Une guerre froide, la série du siècle. C'est l'égalité. La reine s'appelle Nadu. Nadu. Si tu ne quittes pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de son roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, puis sourire, et à t'écouter, chanter, puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. L'opéra rock de Luc Plamondon et Michel Berger. Une mise en scène de Jérôme Savary. La légende de Jimmy, du 17 novembre au 5 décembre au Théâtre Maisonneuve. Il est en vente à la Place des Arts et au réseau Admissions. Une coproduction de la Place des Arts et coulir l'organisation en collaboration avec CECOA FM et la presse. Conseil d'aide à la Chine, 268 4ème Avenue, New York, New York, USA. Désespérément besoin d'argent et de matériel chirurgical. Câblez immédiatement 1000 dollars or à Mao Tse-Tung. La 8ème armée de route et elle seule est habilitée à recevoir des fonds de l'étranger. Je vous remercie pour l'envoi des 200 dollars à ma femme Frances et vous prie de continuer à lui faire parvenir tous les mois la somme de 100 dollars. Norman Bécu. Monsieur Tung, envoyez ce câble au fond d'aide à la Chine. Hé, oh, les chauffeurs voudraient être à Yénan avant la tombée de la nuit. Moi aussi, mais en un morceau autant que possible. Bonjour, Nia. C'est ce qu'il y a ? Nous entrons dans la région libérée, docteur. Yeah ! Allez ! Allez ! Allez ! Il doit bien y avoir une malheureuse durite quelque part. Non, docteur. Non de Dieu ! C'est inconcevable ! On n'entreprend pas un voyage de 1600 kilomètres sans pièce de rechange. Nous n'avons pas commis d'erreur par ignorance, docteur. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de pièce. C'est une aberration de la foutaise ! de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada